Alors avant de laisser la parole à Abba, je crois que nous avons une annonce de la part de l'équipe. Bonsoir à tous et à toutes. Nous avons besoin de 7 personnes pour les transcriptions et la relecture en français des audios. Il faudrait que les personnes maîtrisent parfaitement le français et l'orthographe. Nous serons indulgents. Des fautes un peu, oui, mais pas de langage type SMS. Et il faudrait aussi une personne pour coordonner le bout et pour envoyer aux annonceurs. C'est urgent. C'est super important pour que les traductions en espagnol, portugais et autres puissent se faire dans de bonnes conditions. Toute une équipe est débordée. Nous avons besoin de renforts afin que toutes s'étuies. Et cela n'en est pas loin. Et pour que le reste du monde ne soit pas frustré de ne rien comprendre. Les personnes désireuses de rejoindre l'équipe pour des transcriptions ou relectures adresseront leurs demandes au blog Les Transformations. Elles y trouveront aussi l'annonce de lui qui gère le blog et les transcriptions. Merci à vous tous. Brigitte L'absolu est la source et le fondement de l'amour. L'église Et bien à bas, je salue chacun de vous, depuis l'espace sacré de votre cœur. J'interviens en ce jour de votre mi-juillet qui est aussi la mienne. Comme cela avait été annoncé, énoncé. Que cela soit par Bidi, par moi-même, et vu le mouvement de l'amour, tel qu'il s'est déployé et rassemblé, vous donnera à vivre, en dix nombreux circonstances et occasions, une intensité toujours nouvelle et plus grande de l'amour et de la joie. Je viens donc, en ce soir, vous proposer de répondre, par les mots et par le silence, à vos questionnements concernant l'amour nu et bien évidemment le processus de la résurrection qui devient de plus en plus évident. Même pour ceux qui n'en vivent rien, le simple fait d'entendre et de lire ce que vivent vos d'innombrables frères et sœurs sur la planète permet à tout un chacun, de manière de plus en plus simple, dès l'instant où il dit oui à l'amour, de le vivre, au-delà de toute personne, de toute histoire ou de tout conditionnement. La liberté de l'amour est de plus en plus apparente, de plus en plus palpable. Comme je l'ai déjà énoncé, personne ne pourra rester en arrière face à l'évidence de la résurrection, à l'évidence de la joie et à l'évidence de l'amour, quelles qu'en soient les formes, quelles qu'en soient l'intensité, quelles qu'en soient les apparences, il y a une unique vérité qui se déploie en ce moment même, de manière de plus en plus extensive et intensive pour l'ensemble du collectif humain. Alors, bien-aimé, si tu veux bien commencer à énoncer la première question. Première question de notre sœur, Marie. Après s'être absorbé les uns les autres, après ce grand déploiement de l'amour remis sur Terre, confirme-tu que nous avons aussi à réabsorber tous les noms ? Je disais, il y a deux semaines, que la fonction de nos frères galactiques était d'être mangé par nous. Dans ce cas, seule l'intention est-elle nécessaire ? Ou bien, laissons-nous faire l'intelligence de la lumière et ce déploiement d'amour qui nous ramènera tous, tout le monde confondu, à la véritable liberté éternelle ? Bien-aimé, l'intelligence de la lumière agit bien évidemment de plus en plus d'elle-même, mais aussi et surtout au travers de chacun qui a dit oui à l'amour, oui à la vérité et à l'évidence. Chaque jour, d'innombrables frères et sœurs redécouvrent ce qu'ils ont toujours été et qui étaient encore voilés. Comme je l'ai dit, c'est sur cette terre que l'ensemble de la création est réabsorbé. N'y voyez pas là un processus simplement temporel ou spatial, car il se résout et se réalise avant tout en le cœur de chacun, donnant à vivre cette vérité, cette paix, cette sérénité ou cette joie, marqueur de l'amour qui devient de plus en plus spontané, mettant en avant alors le fonctionnement intelligent de la conscience christique à laquelle chacun de nous est relié et y résonne en toute liberté. Effectivement, il n'y a plus que l'intention, mais cette attention n'a plus besoin simplement, comme cela a été dit, d'absorber, de manger, car la réciprocité devient permanente. De l'un à l'autre et de l'autre à l'un, il n'y a point de différence, que cela soit par les mots, que cela soit par le regard, que cela soit par l'intention. Le mécanisme nommé réabsorption des essences réalise ici même l'unité réelle au sein de ce monde permettant, effectivement, ce processus de réabsorption. Il y a donc réellement et concrètement un double ou un triple mouvement qui s'étend à l'infini de chacun à chacun, de groupe à groupe, de pays à pays, de conscience à conscience, de regard à regard, d'intention à intention. Le simple fait de porter la conscience sur un récit ou un témoignage de résurrection ou sur un vécu permet de faire résonner la conscience au-delà de tout personnage et de toute apparence sur l'évidence de la vérité qui est là. Cela va devenir de plus en plus évident, de plus en plus permanent, de plus en plus intense. Et pour ceux d'entre vous qui n'en vivent rien encore, apparemment, je vous le dis, soyez patient. Chaque jour, je vous offre d'innombrables opportunités de vivre exactement la même résurrection, la même conscience, le même absolu. Les différences apparentes selon le chemin et le destin et la vie de chacun tendent à s'estomper de plus en plus devant la nudité de la vérité et de l'amour. Encore une fois, quelle qu'en soit l'expression ou la manifestation sur l'écran de ce monde, l'important est ce qui est vécu et qui demeure et qui jamais ne passe. Alors, bien évidemment, il existe encore en nombre dans vous des oscillations et des fluctuations qui sont normales et logiques. il faut effectivement laisser la lumière vous ajuster à la vérité que vous êtes, à l'expansion de la conscience et à sa contraction dans le même temps. Parmi vous, certains voient, certains voyages et d'autres ne vivent rien que l'instant présent dans la simplicité la plus nulle. cela ne fait aucune différence car chacun emprunte exactement ce qu'il doit vivre pour finaliser ce qui est à finaliser en lui. L'important n'est pas l'individu mais dorénavant le collectif qui est de plus en plus relié à cette conscience christique, à cette intelligence de la lumière. le mécanisme de démultiplication à l'infini du processus de réabsorption ou de manger l'essence ou d'accueil si vous préférez, quels que soient les mots, ils n'ont pas d'importance. C'est simplement l'intention portée vers celui que l'on aime simplement, non plus à l'extérieur de soi mais en soi qui réalise la véritable unité, se propageant de proche en proche et délivrant l'information de l'unité collective correspondant au paradis blanc. Ce processus se déroule à la fois naturellement dorénavant nous nécessitent bien sûr de chacun une intention permanente tournée vers la lumière répondant aux appels ou aux injonctions de la lumière répondant à l'évidence même au détriment dorénavant les fonctions liées à ce monde. Nombre d'entre vous d'ailleurs peuvent expérimenter les difficultés à mener à un quotidien mais l'intensité de la joie et de la paix qui est là ne peut laisser indifférent quiconque. Alors je dirais qu'en cette deuxième cadenne du mois de juillet qui s'ouvre devant nous il y a simplement à rester centré en cet état de légèreté de paix ou de joie et d'évidence. accompagné avec accueil sans restriction ce qui peut vous traverser s'éveiller en vous se réveiller se révéler car dès l'instant où vous dites oui à chaque occasion à chaque instant alors il vous reste juste à vivre l'évidence quoi que dise la personne quoi que dise l'histoire quoi que dise votre vie car comme cela a été dit à ce moment-là vous devenez de plus en plus la vie et il y a de moins en moins d'espace pour votre vie car c'est la vie qui vous vit et qui vous anime à ce moment-là non plus depuis le point de vue du personnage mais depuis la loi de grâce depuis l'évidence de la danse depuis l'évidence du silence comme de chaque regard chaque attention chaque intention portée envers quiconque ainsi donc oui il y a en quelque sorte une automatisation du processus d'absorption de l'essence de l'un à l'autre et de l'autre à l'un de manière réciproque et simultanée s'étendant chaque heure de plus en plus à l'infini de ce monde et permettant effectivement d'approcher de manière de plus en plus visible de l'événement collectif celui-ci bien évidemment a été imminent il le sera chaque jour un peu plus au fur et à mesure que la joie grandira en vous ou apparaîtra en vous quelles que soient les circonstances de ce monde plus vous sentirez l'imminence quels que soient vos moyens de mesure quels que soient vos moyens objectifs de savoir ce qui se passe à la surface de ce monde ou intérieurement vous constatez les uns et les autres pour ceux qui le vivent déjà que cela devient de plus en plus prenant et de plus en plus libérant alors il y a effectivement conjonction de l'intelligence de la lumière et aussi progression à nul autre pareil de la conscience unifiée et de son champ ultime qui ramènera le moment venu l'ensemble des consciences humaines de la terre ainsi que de la création à vivre l'ineffable Peux-tu poursuivre ? Un autre frère donc Michel Angelo Question numéro 1 Le 1 est dans l'unité le zéro est-ce le néant ou est-ce le tout et est-ce que le tout rejoint l'unité bien aimé il ne s'agit pas d'un concept ni d'une réflexion mais comme je viens de l'exprimer dans les derniers mots de la question précédente il est l'instant où l'unité en voie d'être collective et réalisée de façon de plus intensive et évidente la seule résultante en est bien évidemment par cette fusion d'amour nu l'absolu ce qui est antérieur à toute création et accompagne toute création pour la personne cela s'appelle le néant pour la vérité de l'amour c'est la source et le support de l'amour là où tout effectivement ne peut être distancié ni différencié mais où l'amour se suffit à lui-même n'ayant besoin d'aucune forme d'expression ni d'aucun monde ni d'aucun décor ni même d'une forme la suite logique du un est donc le zéro l'extension et l'expansion de la conscience vécue par nombre de frères et sœurs s'accompagne dans le même temps d'une forme de rétraction du temps et de l'espace aboutissant comme cela fut nommé au cœur du cœur à l'ici et maintenant à l'instant présent où se rejoint l'éternel et l'éphémère et le vécu de l'éternité du point de vue de l'amour le zéro n'est pas le vide ni le néant il est le tout et le rien ainsi que l'ensemble de ce qui se trouve entre le rien et le tout et entre le tout et le rien c'est-à-dire l'ensemble des univers et des multivers ainsi que l'ensemble des dimensions c'est cette résolution-là qui de manière collective crée l'ascension et la liberté de chacun le moment de l'événement permettra de sidérer de manière collective la conscience en l'amour juste en l'amour une afin au-delà de tout miroir de toute histoire comme de tout scénario vivre l'unique vérité chose que nombre d'entre vous vivent d'ores et déjà mais qui se réunira à l'ensemble du collectif au moment le plus opportun petit poursuit comment interprète-t-on l'amour nu là l'amour nu bien aimé l'amour nu ne peut pas être ni interprété ni extrapolé ni même défini même si quelques définitions ont été données comme pour la conscience cela reste des concepts or comme je l'ai dit je le répète encore ce soir de manière de plus en plus évidente vous ne pouvez que le vivre mais tant que vous mettez au devant de vous le besoin de comprendre ou l'idée même de le rechercher alors cela ne peut pas être là c'est en ce sens que la notion d'accueil de manger ou de réabsorber les sens des uns et des autres a créé et je le redis maintenant cette dynamique particulière où l'intelligence de la lumière la conscience christique se déploie effectivement naturellement et est amplifiée par chacun qui y résonne et s'y relie dans la liberté totale du oui tu ne peux donc aujourd'hui te satisfaire d'une interprétation ou d'une compréhension et je ne veux même plus loin quand tu le vivras il ne pourrait plus exister en toi le moindre questionnement sur la nature ou la teneur de ce qui est vécu car vous serez de plus en plus immergé dans la béatitude de cela indépendamment de toute circonstance de tout prérequis ou de toute connaissance antérieure vous n'avez besoin de rien et cela va devenir de plus en plus vrai tout ce qui appartient à la connaissance du passé ou aux connaissances dites ésotériques tout ce qui appartient au monde de la dualité représentera de moins en moins d'obstacles ou d'éléments pouvant vous figer la spontanéité de l'amour vous ravira en différentes occasions en différents moments le mécanisme qui a été lancé et qui est comme je l'ai dit automatisé maintenant de réabsorption des essences se démultiplie à l'infini spontanément et ne passe plus nécessairement par le fait de manger au sein du coeur mais un simple mot un simple regard une simple intention le réalise avec le même bonheur et surtout une efficacité qui sera de plus en plus patente et de plus en plus flagrante pour nombre d'entre nous cela va devenir de plus en plus la seule évidence le seul objectif et la seule vérité c'est comme cela que l'événement collectif se rapproche dorénavant chaque heure et conduit tout naturellement l'humanité quel qu'en soit les sous-boisseaux à se rappeler de manière collective cette fois-ci que tout est un réellement et concrètement ainsi chaque jour qui passe permet de gagner d'innombrables consciences à la vérité de l'amour comme j'ai eu l'occasion de le dire et de le répéter de toute façon il n'y a pas d'autre vérité il n'y a pas d'autre alternative il n'y a pas d'autre histoire ou devenir qui tienne je ne vous demande pas là non plus de me croire ni de l'accepter mais simplement de le vérifier par vous-même ayez simplement une attention d'accueil de manger peu importe les mots que vous employez les voiles ont été ôtés car dès l'instant où votre attention se porte de quelque manière que ce soit sur un frère ou une sœur ou qu'il soit à la surface de cette planète ou dans les cieux instantanément il y a résonance et il y a reliance et cela va devenir là aussi de plus en plus évident chaque jour venant vous conforter en la conscience christique et en la réalité de ce que vous êtes au-delà de toute apparence comme de tout le monde le plan donc se déploie avec l'intelligence la plus fine et la plus parfaite et chaque délai qui est accordé avant l'événement permet à chacun de s'accorder au plus fin et au plus juste de la vérité que cela soit en certains moments privilégié intérieur comme au décours de tout événement de la vie éphémère l'intelligence de la lumière agit de plus en plus et tu penses toujours toujours à propos de l'amour nu cet amour est-il l'ascension de notre échange avec l'âme du monde bien aimé cela a été expliqué à d'innombrables reprises l'âme n'est pas la conscience l'âme est un médium entre le corps et l'esprit et au-delà de l'esprit il y a encore la vérité celle qui ne dépend que d'un seul esprit alors je vois bien à travers ton questionnement que tu cherches à te situer dans le processus en cours cela est normal et cela est logique mais je vous rappelle qu'il n'y a qu'un seul moyen de mesurer ou d'apprécier votre résurrection cela ne tient pas tant en intensité des processus vibratoires antérieurs vécus mais simplement au ressenti réel et vrai et ineffable quelle que soit son intensité que la paix et l'amour sont là et que dès l'instant où on les accueille de quelque manière que ce soit ils ne demandent qu'à s'installer et apprendre de toutes les primautés c'est ce mécanisme là qui est à l'oeuvre dorénavant pour chacun au-delà même des perceptions au-delà des expériences et au-delà de toute vibration le changement est tel que pour nombre d'entre vous même en les voyant et en les reconnaissant vous n'en saisissez pas encore toute la portée et toute l'efficacité et c'est durant cette deuxième canine de juillet que cela va vous percuter avec de plus en plus d'évidence et de plus en plus de légèreté et que vous constaterez toujours en nombre plus grand autour de vous de partout la réalité de l'intelligence de l'amour et de la lumière changeant littéralement les résonances et les relations et les interactions entre les êtres de la conscience humaine en fait tout ce qui se présente à vous comme pensée comme rencontre comme intention comme idée comme émotion comme action comme vécu va être dorénavant porteur de plus en plus de cet état de grâce de joie de légèreté et d'amour et plus vous dites oui plus vous constaterez que vous aurez besoin de faire de moins en moins d'efforts pour retrouver cela parce que cela redevient naturel et que vous n'avez pas d'autre moyen ni d'autre ambition que de vivre cela avec toujours plus d'intensité et toujours plus d'évidence n'oubliez pas non plus que vous agissez par le regard par le sourire par les mots peu importe et je dirais presque même maintenant avec la même intensité car dès l'instant où votre regard se tourne sur une situation sur un être aimé ou quelle que soit la conscience qui se présente à vous fût-elle animale de la nature ou d'un autre plan cela ne fait pas de différence cela est présent en vous de la même façon et à travers cette reconnaissance et cette évidence tout devient plus facile quel que soit l'état du corps quel que soit l'état du monde là où vous êtes le principe de l'accueil et de l'acceptation va devenir de plus en plus salutaire je dirais et de plus en plus acceptable parce que l'intelligence de la lumière et de l'amour vous fournit toujours quelles que soient les apparences la meilleure solution afin d'éclaircir toujours plus ce que vous êtes au-delà de toute apparence de toute habitude ou de toute projection peux-tu continuer le déploiement repliement est-il les oscillations dans l'échange que nous apportions à l'âme du monde et si c'est le cas il manque une phrase parce que déploiement repliement est redéploiement bien aimé il n'est pas nécessaire de redéployer quoi que ce soit car tout a déjà été déployé et donc tout se replie la dynamique de la vie la dynamique de l'amour s'étend s'étend effectivement à l'infini mais comme tu le sais au-delà de ce monde il n'y a ni temps ni espace ni même dimension car tout se produit je dirais dans le même temps et de l'instant présent cela a été nommé ultra-temporalité mais il n'y a pas de distance et il n'y a pas de temps à décompter et c'est cette prise de conscience qui est un retour à l'origine de la conscience qui réalise cela au niveau collectif alors là aussi ne te soucie pas d'autre chose que l'amour d'autre chose que la paix car tout le reste est pris en compte et en charge pas l'intelligence de la lumière cette intelligence de la lumière est une intelligence collective qui se déploie dorénavant à toute vitesse par la réunification des champs de conscience fragmentés où tous ceux qui réalisent leur unité en eux comme les uns avec les autres fournissent un modèle parfait de ce qu'est la lumière et l'amour à laquelle chacun est dorénavant relié le mouvement d'amplification pour ceux qui les mesurent ne peut montrer aucune solution autre que la vérité de l'amour que la vérité de cette joie là où il n'y a pas autre chose qui soit nécessaire ou indispensable c'est donc en quelque sorte le bain collectif de la conscience humaine en réunification qui crée l'unique solution du temps et de l'espace comme je l'ai dit aussi et je le répète il n'y a aucune autre alternative que d'assister à cela et de le vivre il n'y a pas d'autre impératif ni d'autre but que de découvrir la vérité qui n'a jamais disparu tout le reste devient annexe et s'éloigne si ce n'est déjà constaté dans votre vie vous allez le constater avec de plus en plus de force et d'évidence nul ne pourra s'opposer à l'intelligence de la lumière en aucune manière ni même l'éviter ou s'y soustraire ou s'y soustraire parce que dorénavant et je l'ai dit et je le redis et je le redirai chaque regard chaque geste et chaque pensée est désormais recouverte de la légèreté de l'amour et de l'intelligence de la lumière et c'est cela et c'est cela qui résout tout quoi que vous en pensiez quoi que vous en disiez cela n'y changera point parce que cela ne peut être autrement ainsi est l'amour ainsi est la vérité alors que votre emplacement aujourd'hui soit celui de celui qui souffre en son corps ou qui ne vit rien ou que celui qui vit tout la finalité en est exactement la même et c'est pour exactement et c'est pour chacun de vous exactement ce qui est juste et utile pour vous acceptez cela et il n'y aura plus de distance et il n'y aura plus de séparation en fait de votre capacité à dire oui à l'inconnu à la vie à la vérité à l'amour en dépit de tout le reste c'est de cette capacité là que découle le vécu de l'amour et de la joie et de rien d'autre plus vous êtes spontané et plus vous êtes humble et plus tout cela se révèle au grand jour met enfin à toute tergiversation à toute erreur et à tout questionnement à un certain degré de l'amour dans sa totalité si je peux l'exprimer ainsi il n'y a besoin ni de forme ni de monde ni de passé ni de futur ni de vision ni de vibration nombreux d'étoiles voulont expliquer au travers de leur vécu et vous êtes aujourd'hui de plus en plus nombreux à pouvoir le vivre il vous suffit là aussi de dire oui et rien d'autre rappelez-vous je le répète encore une fois il faut d'abord le vivre et vous verrez qu'à un moment donné même la compréhension en devient superflu et inutile car elle vous éloigne de cette vérité vous n'aurez alors plus besoin ni de mots ni d'intention mais simplement d'être là et tout le reste se fera de lui-même partout jusqu'au moment de l'événement vous serez de plus en plus nombreux à le vivre à en témoigner et à le diffuser parce que là aussi je l'ai dit dès l'instant où vous vous reconnaissez au-delà de toute forme en abat et donc au-delà de tout archétype et de toute histoire alors il n'y a plus d'histoire et il n'y a plus de scénario il y a cet amour qui vous permet librement de continuer toutes les histoires jusqu'au moment collectif que cela soit les occupations de votre vie que cela soit vos voyages que cela soit vos expériences peu importe car chaque minute qui passe ne fait que vous rapprocher toujours plus de l'inéfable de l'amour la grande différence par rapport à ce qui a toujours été dit et toujours écrit et vécu c'est qu'aujourd'hui ce mouvement et cette réalité n'est plus limité à quelques êtres ou à quelques groupes mais proposé à l'ensemble des univers et des multivers de façon totalement libre sans qu'il n'y ait plus aucun obstacle alors soyez de plus en plus disponible qui est de plus en plus présent à vous-même de plus en plus attentif avec objectivité sur ce qu'il se déploie et se vit je te remercie bien aimé cela je l'ai dit Bidi l'a dit bien avant moi il disait souvent que la seule différence entre ses auditeurs et lui-même c'est que lui il savait qu'il était Dieu bien évidemment tu sais que ce mot Dieu a été tâché c'est pour cela que la notion de père ou d'aba empêche toute référence à un archétype quel qu'il soit ou à un scénario ou une histoire quelle qu'elle soit alors oui comme je l'ai dit chacun d'entre nous est abat la seule distance vient de l'apparence du scénario de l'histoire de la forme mais tout cela ne fait que passer abat étant antérieur à la création tu ne passeras jamais parce que tu es abat le serment et la promesse qui a été vécu par anticipation depuis quelques mois sera bien évidemment collectif au moment de l'événement mais rappelez-vous que c'est votre présence qui permet d'amortir le choc de cette révélation ultime qui bien évidemment ne peut s'accompagner d'aucune histoire ni d'aucun monde ni d'aucune illusion de quoi que ce soit qui ne fasse que passer parce que l'amour ne passe jamais alors au-delà de ta série de questions je t'invite à vivre spontanément ce qui est donné quelle qu'en soit l'intensité qu'elle soit si petite qu'il te semble ne pas la remarquer ou qu'elle soit intense l'un comme l'autre ne fait pas de différence dès l'instant ou cette notion d'accueil permet dorénavant la réalisation du sacrifice de la personne et de sa résurrection avec de plus en plus de facilité je dirais même qu'aujourd'hui le simple fait de lire ou d'échanger avec frères et sœurs qui vivent ce processus permet déjà de rallumer en toi cet amour même si aujourd'hui tu n'en as pas encore conscience dès l'instant où un regard est posé sur toi dès l'instant où une essence elle est absorbée alors oui nécessairement il y a réveil même s'il te semble être toujours loin de cela la progression est certaine et il ne tient qu'à toi de dire encore plus oui et d'accueillir encore plus il n'y a rien besoin de comprendre pour cela il n'y a pas besoin de scénario d'histoire ou de prérequis quel qu'il soit il y a juste effectivement à être spontané et vrai et d'ailleurs dans les manifestations de la joie que vous vivez les uns et les autres il y en a qui sont plus silencieuses et d'autres plus exibérantes mais en définitive cela ne fait pas non plus de différence parce que la résultante en sera toujours la même petit poursuit une autre question de notre soeur Isabelle bonsoir Abba et toute ma gratitude alors que la joie et l'amour nus sont de plus en plus présents et que nous sommes invités à déguster ou manger l'essence de chacun je me suis dû depuis une dizaine de jours laisser remonter des colères et me mettre à ranger ma maison de fond en comble observant le film du passé et jetant avec effort un maximum de choses au passage je me suis éloigné de la joie naissante et ne me suis pas rendu disponible au festin comme je le voulais même si j'y pensais et essayais persuadé que je devais d'abord me débarrasser de cette tâche et incapable de faire autrement encore une cabriole de la personne j'imagine voilà je finis aujourd'hui et je ressens une grande paix et de la joie au moment précis où j'écris ce message ayant l'impression d'être disponible cependant je crains d'être dans un fonctionnement qui tout en effleurant la joie la repousse toujours au lendemain ajoutant pour cela une tâche qui fait obstacle comme si la joie se méritait comment stopper le processus et me lancer dans la vraie vie bien aimé la façon dont tu présentes tes choses te montre à l'évidence que tu vois cela clairement alors ne t'inquiète aucunement car l'intelligence de la lumière comme je l'ai dit et je te le redis aussi va progressivement et durablement te montrer cela avec plus d'intensité et par la même te permettre de ne plus sur soi à la joie et tu t'apercevras alors qu'il n'y a pas de tâche qui puisse bloquer la joie si l'éternité prend la place de l'éphémère tant que l'éphémère est encore là celui-ci est magnifié et transcendé alors à ce moment-là tu verras d'une humeur égale et d'une joie égale qu'il n'y a aucune tâche qui puisse te priver de l'amour et de la liberté et que au-delà de la Libye visant peut-être à parer encore peut-être des réticences liées à des peurs de l'inconnu même si cela est vécu par un instant qui peuvent se détourner de façon temporaire de ce vécu intégral pour chacun de vous l'intelligence de la lumière est active il y a de différence en personne même si vous ne le voyez pas derrière tout ce que vous ne voyez pas il y a l'évidence de la vérité et cela est la même chose pour chacun toutes les circonstances de vos vies sans aucune exception puissent-elles les plus heureuses ou les plus surprenantes ne font pas de différence quant à l'issue qui est la révélation de l'amour et du Christ en vous de cette joie et de cet amour et même si encore aujourd'hui ils te semblent être gênés par des tâches ou par quelques autres événements concernant le corps ou l'éphémère ils ne sont là que pour t'assurer d'être la vérité en quelque apparence que ce soit et en quelques défis que ce soit et bientôt tu découvriras qu'il n'existe effectivement aucune tâche qui puisse t'empêcher d'être en joie mais que simplement cette joie comme je l'ai dit aussi prend de plus en plus de place et d'importance et tu prendras de plus en plus de plaisir à t'immerger dans cette béatitude faisant alors que plus aucune tâche ne pourra être accomplie mais à ce moment-là tu ne seras pas la seule car cela concernera la totalité de l'humanité et vous constaterez d'ailleurs autour de vous à ce moment-là que vous avez tous de façon de plus en plus extensive ces moments d'absence à vous-même d'absence au monde mais de présence à l'éternité en totalité et qui peut rivaliser avec cela que peut-il vous être donné que le don de vous-même qui vous revient celui de la vérité nue et de l'amour nue qui n'a besoin d'aucune circonstance et qui surtout ne peut être amputée par quelque tâche que ce soit ou quelque état que ce soit au sein de l'éphémère c'est comme ça que la majesté de l'amour se répand de façon de plus en plus intense et aussi de plus en plus appelante alors ne laisse émerger aucune culpabilité parce que ce que tu as déjà vu ne doit s'accompagner d'aucune culpabilité mais juste effectivement de la compréhension directe par l'expérience de ce qu'il te semble être et qui pourtant ne fait que te rapprocher toujours plus inexorablement de la paix et de l'amour que tu es au-delà de toute tâche comme de toute apparence que tu es poursuivre nous avons là un témoignage d'une soeur bonjour j'ai absorbé ton essence dans une danse d'une douceur infinie et j'ai retrouvé le père la source une qui tant de fois a conversé avec moi des mots il ne reste rien mais c'est inscrit à jamais dans mes cellules mon ADN ma substance atomique on ne peut oublier cet amour que tout le monde recherche qui balaye tous les obstacles et qui nous remplit entièrement mon père nul besoin de mots ta conscience devient mienne et alors tout s'éclaire tout devient évidence dans cet instant rien ne reste sans réponse même si j'oublie tout la vibration atomique reste j'emploie des mots hors de la portée de ma personne mais il faut bien trouver des mots pour raconter l'inénarrable je vis des choses assez extraordinaires sans en comprendre vraiment le sens le pourquoi du comment et pourquoi moi je laisse faire avec une foi et une confiance totale mais quand je reviens ma personne aimerait bien savoir avoir pardon un décodeur pour tout comprendre dans un grand rire grâce éternelle Abba Brigitte la messagère intemporelle bien aimé ainsi que tu te présentes toi même ce qui est vu perçu et voyagé n'est pas ailleurs qu'au centre de ton coeur et n'a pas besoin de poser de mots comme tu le dis si bien l'important est l'effet que cela produit sur ta présence sur l'amour et sur ton personnage lui-même au sein de cette histoire tout le reste n'est que faribole et je te rappelle que cela se passe hors du temps et de l'espace et que pour nombre d'entre vous il vous est donné encore de percevoir de vivre et de narrer comme tu le dis l'inénarrable et pourtant comme tu le dis il y a besoin vital d'être partagé non pas pour démontrer quoi que ce soit de supérieur mais effectivement pour partager dans le sens le plus noble du terme mais je te rappelle que tu n'as pas besoin de compréhension parce que tu le vis et le vivras de plus en plus aussi tu le dis cela s'inscrit en toi au delà de toute mémoire et que le plus important n'est pas de ramener l'histoire ou la forme mais de ramener cet atome toujours plus resplendissant ce joyau d'amour cet amour nu qui quelque soit les expériences ne doivent pas impliquer de se poser la question pourquoi moi parce que toi si tu es à bas tu es tout autant chaque conscience et les formes empruntées et les dimensions empruntées ne t'appartiennent pas en propre cela concerne comme tu le dis ton niveau subatomique et ce qui est présent aujourd'hui en toi mais ne cherche pas à comprendre accepte là aussi avec de plus en plus d'intensité et d'évidence et tu constateras alors là aussi avec facilité qu'il n'y a plus de place pour autre chose que l'amour et que c'est cela qui est le plus important quels que soient les voyages quels que soient les images quels que soient les mondes ils ne font que passer et toi tu ne passes pas et c'est cela qui est fondamental que tu poursuis notre sœur actuellement je ne suis plus vraiment fonctionnel pour les choses éphémères mais ma mémoire disparaît de tout repère spatio-temporel même prévoir une heure à l'avance ne veut plus se faire tout semble être absorbé aspiré en mon centre en mon essence impression de disparition qui dissolute comme de l'intérieur l'évidence prend place et ramène tout l'éphémère vers l'extérieur et je ressens l'évidence de l'extérieur qui s'infuse vers l'intérieur exactement la même chose ce qui est éphémère est pris comme dans un étoe en tout cas c'est ce qui se vit actuellement concrètement en mon cœur depuis un certain temps mais en ces jours cela se manifeste en accéléré comme si l'espace-temps se replie sur lui-même bien que mon cœur me souffle de me laisser traverser par cela cette pression actuelle intense qui fait vivre ces aspects de pertes et de tout repère spatio-temporel me fait vous poser la question ça va durer longtemps bien aimé avant que tu termines la question oui cela va durer jusqu'à l'événement peux-tu finir la question bien que nous sommes libres en nos cœurs concrètement nous ne le sommes pas dans la forme à ce jour en tout cas bien aimé tu ne seras jamais libre dans aucune forme plus telle de ce monde comme de notre autre monde la véritable liberté il n'y en a qu'une elle ne s'accommode d'aucune forme comme d'aucun monde alors oui vu le processus de réabsorption des mondes qui se déroulent en ce moment même sur la terre par votre résurrection il n'y a aucune raison que cela s'allège car la présence de l'amour va se densifier de plus en plus et c'est à cela que l'événement collectif vous conduit de manière inexorable avant même qu'il se révèle au collectif ce qui veut dire que dorénavant chaque jour et chaque semaine si vous en avez l'occasion vous verrez pour chacun de là où vous êtes aujourd'hui une progression à nul autre pareil où les choses seront effectivement remises à leur place ce qui passe ne fait que passer ce qui est éternel demeure toujours et l'amour est ça alors oui il n'y a pas de place pour autre chose il y en aura de moins en moins cela n'est pas un prix à payer mais cela fait partie de la normalité de l'amour et cela se passe au niveau collectif et effectivement il viendra à un moment où plus grand chose ne pourra être réalisable au sein de ce monde mais à ce moment là le collectif sera touché en son ensemble et ne vous laissera aucun doute quant au vécu de la stade qui se présente de cet état d'amour d'ineffable où plus rien d'autre ne peut représenter quoi que ce soit il n'y a pas d'autre alternative et cela va devenir de plus en plus apparent et de plus en plus joyeux l'éphémère s'éloigne dorénavant de plus en plus et va s'éloigner de plus en plus que vous le vouliez ou non qu'il vous semble encore aujourd'hui trop présent ou pas assez présent ne changera rien à l'ineffable et cet ineffable est présent de partout et il vous presse quelque part il vous presse au sein de ce monde l'éternité prend tout l'espace et tous les temps et vous ne pouvez vous y soustraire c'est là où le principe de l'accueil et de l'acceptation prime en quelque sorte sur tout le reste parce que plus vous acceptez ce qui vous semble encore peut-être inconnu plus cela se révèle plus cela s'actualise plus cela se déploie et se replie dans le même temps vous conduisant au grand silence et à la grande absence par anticipation là où il ne peut plus exister le moindre doute et le moindre questionnement et en vous approchant de cela tout ce qui appartient à ce qui passe ne peut plus rien représenter alors oui la mémoire s'en va le corps peut lâcher il peut vous sembler être moins disponible pour les tâches quelles qu'elles soient cela est la stricte vérité mais plus vous acceptez plus je dirais vous mènerez de front pour l'instant l'éternité et l'éphémère mais cet éphémère s'éloigne de plus en plus vous ne pouvez que le constater et dès que vous acceptez là aussi alors il ne peut exister la moindre inquiétude ni la moindre interrogation là aussi il faut le vivre plutôt que de le comprendre car quand cela est vécu alors vous n'avez plus besoin de comprendre vous savez que c'est la vérité parce que vous le vivez peux-tu poursuivre ? je termine la question de cette sœur donc à ce jour en tout cas mon corps ne se mouvre pas comme l'esprit bien qu'il prend ce muc depuis quelques années mais c'est loin d'être la réalité de tous sommes-nous véritablement libres tant qu'il y a un individu qui ne s'est pas reconnu en tant qu'essence qu'amour merci Lucille bien aimé la seule liberté est intérieure il ne peut y avoir de liberté comme je l'ai dit au sein de quelque forme que ce soit car il y a toujours une limitation à cette forme il y a toujours un cadre de manifestation même si la liberté au-delà des mondes carbonés est réel elle est une liberté de passage d'expérience du monde ou des univers mais la vérité elle n'a jamais bougé elle ne bougera jamais et la découvrant et la vivant alors tu auras aussi de moins en moins besoin de bouger ou de déplacer rejoignant par là les témoignages de certaines étoiles concernant le mécanisme de l'extase et de l'intase car quand l'amour est là il n'y a aucune forme qui puisse tenir il en est de même pour cette forme corporelle carbonée que nous habitons tous encore pour l'instant à un moment donné il disparaîtra de lui-même dans le paradis blanc mais enfin à la forme et non pas à la vie c'est cela que vous êtes en train d'installer collectivement et de façon de plus en plus palpable tout le reste se fait de lui-même là aussi le défi étant non pas d'avoir peur même si l'inconnu peut encore laisser quelques appréhensions il devient de plus en plus connu mais là aussi d'accepter de ne pas diriger et de laisser être ce qui a jamais bougé et qui a toujours été là il n'y a pas de place pour le personnage il n'y a pas de place pour le monde quand l'intensité de l'amour est réel alors pour finir de répondre à ta question oui tant qu'il y a une forme il n'y a pas de liberté la liberté de l'esprit ne peut se concevoir dans quelconque forme de quelque monde que ce soit et je te rappelle que quand tu es à bas tu es non seulement tous les fragments tous les mondes tous les univers mais tout cela est dans le même temps et le même espace qui est l'espace sacré de ton coeur alors ne voyez pas la décréation même si je l'ai dit je le redis encore comme un arrêt total et brutal pour la conscience oui la conscience n'a plus besoin de se reconnaître en quelque forme ou univers que ce soit ni en quelque origine ou lignée ni se reconnaître en l'amour et le reste n'a plus d'importance donc oui la vraie liberté ne peut être que pour l'instant intérieur le corps appartient à ce monde et à ses règles de fonctionnement il en est de même dans chaque monde même au sein des mondes dits libres mais ces mondes libres ne sont pas la liberté ils sont le champ d'expérience de la conscience totalement libre lui mais ce champ d'expérience totalement libre n'est pas l'ultime liberté l'ultime liberté qui vous est apportée offerte et vécue et sera actualisée en totalité lors de l'événement collectif vous met en cela la liberté ne s'accommode en définitive d'aucune forme d'aucun monde elle est jouissante permanente de l'amour et état de joie à nul autre pareil alors il y a effectivement peut-être pour nombre d'entre vous aussi et il y en aura de plus en plus en nombre une espèce d'adéquation et de résolution entre l'éphémère et l'éternel qui pour chacun qui pour chacun de vous vous place exactement au meilleur endroit et dans les meilleures circonstances pour vivre l'événement je ne vous demande pas de me croire ou de l'accepter mais d'essayer d'accueillir cela et de vérifier par vous-même alors ce qu'il se déroule même en votre éphémère vous n'avez pas besoin de connaissances pour cela c'est le jeu de votre conscience et de votre mental pour chacun c'est le jeu de votre positionnement c'est au travers de ces jeux que la vraie liberté est vécue et ceux qui la vivent n'ont pas besoin ni de corps ni de forme ni d'histoire ni d'ailleurs mais chacun doit traverser je le dis aussi ses couches d'interférence ses ultimes habitudes ses ultimes croyances les ultimes horipeaux de l'illusion qui doivent être brûlées par le feu de la vérité et cela se produit en ce moment alors oui il y a une adéquation une adaptation qui là aussi je vous le rappelle se fait d'elle-même dès l'instant où vous accueillez accueillir ayant aujourd'hui le même sens que penser que manger que déguster parce qu'il y a résonance d'essence à essence qui traverse toutes les couches de l'illusion depuis la forme de ce monde comme toute forme en tout monde et qui vous met dans cette musité dans la relation l'un dans l'autre où l'un et l'autre sont le même le même Abba Peux-tu poursuivre ? Une question de Mirella Bonsoir Abba et bonsoir nous tous Je veux demander si les étourdissements déséquilibres et vertiges vont disparaître après le grand événement Merci beaucoup Bien-aimé Les symptômes que tu décris peuvent bien évidemment faire partie du processus de la résurrection Il ne m'appartient pas dans ton cas de savoir si cela est médical ou pas mais bien évidemment ces symptômes sont très largement représentés en cette période Ou bien évidemment il n'y a pas uniquement l'amour la lumière et l'éternité mais aussi les ajustements qui se produisent sur la planète au niveau des éléments des différents rayonnements reçus par la Terre aussi et émis par la Terre Il n'y a aucune raison que ceux-ci s'atténuent ou disparaissent bien au contraire parce que plus l'intensité des événements élémentaires à la surface de cette planète comme au niveau des cieux bien évidemment s'intensifie de plus en plus Alors ne te pose pas la question d'après l'événement car à ce moment-là beaucoup de choses auront changé et seront différentes Mais là aussi et même dans le cas de ces symptômes dits physiques là aussi il y a ce principe d'acceptation qui ne veut pas dire se résigner ou subir mais traverser cela parce que traverser cela aussi te donne à voir l'éternité de manière plus aisée et plus évidente ... ... ... Petit poursuivre. Bonjour, est-il possible de manger plusieurs fois l'essence d'une personne ? Je pense par exemple aux personnes de notre entourage, dans le quotidien à chaque fois que la colère se déclenche, à chaque fois que l'on réagit. Je suis membre d'un groupe sur Facebook qui se nomme « Le Christ revient ». Il dit sa vérité. « Depuis que j'ai rejoint ta communauté, je me suis éloignée de ce groupe, bien que sa mission soit louable, car j'ai compris que les commentaires successifs sur les lettres du Christ ne sont plus d'aucune utilité, en tout cas pour ce qui me concerne. » « Est-il, faute d'expliquer à ce groupe que maintenant nous sommes arrivés à la résurrection finale, j'aimerais accueillir dans mon cœur l'épincelle divine de ce groupe pendant ces trois soirs ? » « Je ne connais pas les noms de tous les membres. Peux-tu m'éclairer s'il te plaît ? Merci. » « Bien-aimé, la meilleure des explications n'est pas dans le monde, mais dans ce que tu es. » Alors bien sûr, parfois il y a besoin de mots, il y a effectivement besoin d'explications, mais il est beaucoup plus important d'être toi-même. Et tu peux effectivement, dorénavant, par l'intention portée, réabsorber l'essence d'un groupe, même sans en connaître les identités. Il avait été insisté depuis deux semaines sur la notion d'humain, afin d'impulser en quelque sorte la démultiplication. Aujourd'hui, vous êtes par ailleurs nombreux, je pense à le faire. Vous pouvez réabsorber d'innombrables fois la même essence, car il n'y a pas d'effet soustractif, mais bien démultipliant. Et à chaque fois que vous reprenez un frère ou une sœur, même si c'est plusieurs fois par jour, ou tous les jours, vous allez par réciprocité démultiplier, pas uniquement dans celui qui est absorbé et celui qui absorbe, mais de partout. Le même mécanisme. Et vous allez déployer encore plus la vérité de l'amour. Il n'y a aucune limite dans le nombre, dorénavant. Il n'y a aucune limite dans le fait de réabsorber l'essence de la même personne plusieurs fois par jour. Mais rappelez-vous aussi que j'ai dit que c'est dans vos regards, dans vos mots, dans vos poignets de main et dans toutes vos activités, quelles qu'elles soient, que l'amour s'immiscent, et même malgré vous, que vous le vouliez ou pas. Et c'est cela que vous allez constater, si ce n'est déjà fait, que le déploiement de l'amour et de l'intelligence de la lumière s'accompagne de la magnificence, de l'état de grâce et de l'action de grâce. Et cela concourt à la légèreté, quelle que soit la dureté de ce qui se déroule sur l'écran du monde ou de votre vie. Et c'est comme cela que la densité de l'amour prend le pas, réellement et concrètement, sur la densité de ce monde. Alors ne te pose plus de questions, tu peux effectivement réabsorber une essence d'innombrables fois, comme accueillir une autre essence croisée dans la rue d'un enfant, d'un animal, d'un peuple de la nature, des peuples galactiques aussi, puisque vous réabsorbez tout cela, mais ne voyez pas là-dedans une quelconque prédation. Il y a simplement réciprocité, résonance de l'un à l'autre et de l'un dans l'autre. Et ceci permet d'éviter toute idée ou toute projection sur l'amour, mis selon les règles de ce monde. C'est donc bien un mécanisme qui tourne maintenant en roue libre et qui ne peut qu'effectivement se déployer de plus en plus rapidement de lui-même et que vous accompagnez par votre présence, par votre regard, par vos intentions, par votre prévenance aussi, et votre bienveillance. Tout le reste se fait effectivement de plus en plus automatiquement et naturellement. Et cela sera de plus en plus souvent le cas. Dès que vous en aurez accepté et vu les mécanismes à l'œuvre. Et cela n'a pas besoin d'explications ni de mots. Cela se vit avec de plus en plus d'intensité et cela est amplement suffisant pour toi comme pour tous ceux auxquels tu penses. Alors il n'est pas question pour autant de rentrer dans un processus que vous pourriez qualifier de boulimique puisque je l'ai dit, ce processus de réabsorption de l'essence est simplement la résonance et la réciprocité de l'un à l'autre qui se fait naturellement même par le regard et par les mots maintenant. Et vous pourrez ressentir la même chose, ce parfum délicat, ce sourire intérieur parce que ce qui dominera à ce moment-là c'est la relation d'amour mais non pas une relation d'amour projetée de l'un à l'autre mais vécue dans l'un et dans l'autre, dans le même temps et dans le même espace, dans le cœur sacré de chacun, sans nulle différence. En définitive, il n'y a pas un qui mange et l'autre qui est mangé. Mais la réciprocité est installée et c'est cela qui déploie l'amour. Ne vous perdez pas dans les concepts ou dans les mots. Maintenez simplement cet état d'être, cette disponibilité et tout deviendra de plus en plus évident, sans effort et sans question. Et cela va s'amplifier, je le redis, à chaque jour et à chaque heure pour chacun jusqu'à l'événement qui est à votre porte et à la nôtre. Bien-aimé, peux-tu poursuivre? Bonjour cher Abba, à ce jour, lorsque, et si la joie est présente, c'est de façon trop fugace. Je sais qu'il se passe beaucoup de choses à l'intérieur grâce aux symptômes corporels et aux diverses vibrations et autres. Mais tout m'est encore caché, je ne me rappelle de rien. Quant à la paix, elle aussi très fugace, elle me semble bien loin. S'il te plaît, Bibi, secoue ce qui doit l'être, vas-y à fond, n'hésite pas. Merci de tout mon cœur. Poste le stomp. Anecdote d'aujourd'hui. Après une petite sieste, je me lève, me mets debout et en voulant faire un pas, bing, la chute. Mon pied droit était devenu insensible, comme si je n'avais plus de pied. Et quand j'ai voulu avancer, il n'a pas répondu et donc pauvre par terre. Surprise, surprise. Merci, Sarah. Bien-aimé, ce que tu décris à la fin, au niveau de ton pied, est un phénomène de stase. Nombre d'entre vous le vivez. Des segments de votre corps ne répondent plus à un moment donné. Il ne s'agit pas là de bleu de l'âme ou d'anomalie primaire ou de quelques blessures que ce soit, mais le processus bien réel de la disparition totale au sein du paradis blanc. Et vous allez voir des parties de votre corps disparaître de votre vue ou ne plus répondre à votre commande volontaire. Mais dès que vous vivrez à ce moment-là, non plus l'interrogation, mais la joie de votre présence, alors à ce moment-là, vous acquiescerez. Cela ne sera plus perçu comme un handicap quel qu'il soit, mais vous rirez aux éclats de la vérité qui est là, tout simplement. Alors, bien sûr, comme je l'ai dit, dans le processus qui se déroule, il y en a encore qui doivent se contenter de la foi. Mais là aussi, cette foi grandit et vous rapproche de plus en plus du vécu réel de l'amour. Rappelez-vous que vous êtes exactement à la très bonne place. Et s'il te semble être parfois en retard ou ne pas être dans la constance de l'amour, alors tu n'as pas ni à te juger, ni à considérer un quelconque retard, mais simplement à accueillir cela, car chacun le vit à son rythme, dans le rythme de la Terre. Vous n'avez pas d'autres possibilités. Vous ne pouvez accélérer ni ralentir ce qu'il se produit. Mais dès l'instant où vous acceptez que l'intelligence de la lumière fera toujours les choses avec plus de perfection que ce que vous ne pouvez faire par vous-même, alors que pouvez-vous décider d'autre que de ne plus résister, que de ne plus chercher, que de ne plus demander et que simplement accueillir, que cela soit dans la foi qui ne vit rien, mais même cette foi qui ne vit rien vous conduit inexorablement à cela. Vous ne pouvez pas l'ignorer parce que vous le vivez et le vivrez. Peux-tu poursuivre ? Bonjour, qu'appelez-vous manger l'essence ? Merci beaucoup, Dominique. Bien-aimé. Manger l'essence, c'est simplement réaliser l'unité en soi. En définitive, et vu le déploiement et reculment de cela, c'est installer l'unité, c'est se reconnaître en l'autre, afin que l'autre réellement et concrètement devienne soi, parce qu'il est en soi, comme l'ensemble de la création est en soi. La terre est le champ d'expérience de cela et de vérification de cela. La distance est une illusion, comme le temps, l'espace aussi, de même que la forme, de même que le rêve d'individualité, il n'y a que l'amour, et c'est cela qui s'installe, je ne voulais jamais cacher, de même que tous les anciens, étoiles et archanges qui se sont exprimés en leur temps, n'ont fait que vous faire converger vers cela. Il n'y a plus à se raconter d'histoire, et il y a juste à être là, présent totalement. Et tout le reste, se fait de lui-même réellement et concrètement, et de façon de plus en plus claire, qu'il y a encore un mois ou deux mois, il vous appartient de le vérifier aussi chacun. Et rappelez-vous que l'amour veut toute la place, et se mettra toujours au devant de votre personne et de votre personnage, comme de vos désirs, parce que l'amour comble tout ce qui vous semble être manquant ou absent. et cela vous détourne de sous ce qui pouvait apparaître comme un manque, et vous comble de grâce et d'évidence. Et si vous acceptez cela, que peut-il être encore nécessaire ? Que peut-il être encore cherché ? Ou demander ? L'amour est offert à profusion à chacun. Il n'y a aucune différence. Il n'y a aucun karma qui tienne. Aucune condition préalable. Aucun âge. Simplement, cela dépend de votre disponibilité, de votre sens de l'accueil, et de votre innocence, celle de l'enfant. Aujourd'hui, plus que jamais, vous n'avez besoin de rien d'autre. Aujourd'hui, plus que jamais, tous les scénarios et les histoires spirituelles d'avenir, de dimensions et d'autres, ne représentent plus rien, en regard de l'amour. Parce que l'amour est nu. Et que toutes ces histoires que vous avez vécues, qui vous ont été narrées, que vous avez parcourues, n'ont en définitive qu'une seule utilité, c'est de vous amener précisément là où vous êtes. Ni voyez ni erreur, ni avantage, mais simplement le jeu de la vie et le jeu de la vérité. petit poursuivre. Bonjour, je suis une femme en recherche d'éveil. J'ai eu différents enseignements, mais je suis perdue, et tout est à nos émotions présentes et possibles. Merci pour votre aide. Bien-aimé. Aujourd'hui, plus que jamais, là aussi, suivre un enseignement, quel qu'il soit, ne te permet pas d'être toi-même, encore moins qu'auparavant. Parce qu'il n'y a aucun enseignement à suivre, si ce n'est celui de l'instant présent et de la conscience pure. Tout le reste aujourd'hui ne fait que te retarder et t'éloigner. Parce que l'amour est là et la lumière est là. Il n'est plus temps de se perdre dans quel conseillement que ce soit, de quelque nature que ce soit. Parce que l'expérience directe de l'amour et de la conscience est possible, et met fin à tout enseignement, tout simplement. L'enseignement concerne la personne, il concerne ce monde et ses lois, alors que c'est normal que tu ne puisses que te sentir perdu dans quel conseillement que ce soit, parce qu'aujourd'hui, il devient limitant et excluant de la joie et de l'amour. Il te faut accepter que l'amour n'a pas besoin ni d'enseignement, ni d'orientation. Il y a juste à accueillir, à acquiescer et à accepter, réalise cela, alors tu ne seras plus perdu. C'est l'enseignement qui aujourd'hui te perd. La vérité n'a pas besoin d'enseignement. Elle n'a pas besoin de croyances. Elle a juste besoin d'être éprouvée et vécue. Et pour cela, il n'y a pas de circonstances préalables, ni d'enseignement qui tiennent. Alors si tu veux réellement être libre, malgré la présence de la forme, alors lâche tout cela et rends-toi en ton cœur. Tu n'as besoin de rien d'autre si tu veux te trouver et te retrouver. L'intensité de la bénédiction d'abat va se démultiplier maintenant. au travers des questions et des réponses, le feu liquide de l'amour et sa douceur se renforcent en chacun. Cela ne vient pas de mon action, mais cela vient de votre accueil d'abat, tout simplement, vous prouvant par là même que cette notion d'accueil et d'acceptation est bien plus importante que ce que je peux dire ou ce que vous pouvez demander et cela se produit maintenant. Et là aussi, cela ne s'arrêtera plus, cela progressera chaque jour, même s'il y a bien sûr des fluctuations pour chacun. Alors, dans cet état-là, nous pouvons poursuivre. Nous t'écoutons. Bien-aimé, l'absorption de l'essence, l'accueil de l'autre peut s'accompagner de signes très subtils, comme un parfum très léger ou encore une coloration. Cela avait été dit aussi, dans certains cas, il peut y avoir débordement du cœur qui est transitoire. Ce que vous mangez n'est pas mangé par la bouche ni par le ventre. C'est une réabsorption de la résonance de l'un, de l'essence de chacun et cela se passe dans le cœur. Alors, bien sûr, il y a là aussi parfois des problèmes d'ajustement, de rééquilibrage, qui peuvent donner des divers symptômes mais qui ne durent jamais. L'important n'est pas la sensation. L'important n'est plus la perception de l'individu ou même de l'essence, mais la réalité de ce qui se fait indépendamment de toute perception. L'important, je dirais, aujourd'hui, même si vous n'en vivez rien encore ni n'en percevez rien, c'est de porter cet amour en vous à chacun et d'absorber chacun en vous non pas pour le manger, le dévorer, le déguster, mais bien pour le rendre à lui-même parce que c'est en le reconnaissant en vous que vous le rendez libre et que vous vous rendez libre. Le reste ne fait que passer mais la liberté, elle, ne passera jamais. Alors ne t'inquiète pas de ressentir telle essence ou telle essence mais au-delà de l'expérience et du moment vécu dans cet accueil, cette dégustation ou ce manger et au-delà de tes effets secondaires transitoires au niveau de la tête, il convient simplement de regarder après comment tu te sens. Il vous faut dépasser aussi l'expérience de l'absorption de l'essence ou de l'accueil et de l'acceptation de l'autre. Au-delà de tout vécu et de toute perception, il y a surtout les résultats et les résultats, c'est toujours plus de liberté, toujours plus de joie même si elle n'est pas manifestée toujours plus de sérénité et surtout la manifestation de cet amour au travers de la conscience christique sur l'ensemble de l'humanité de la Terre et des univers. C'est cela qui est le plus important. N'en faites jamais une affaire personnelle de positionnement par rapport à l'autre ou par rapport à soi-même ou à quiconque. Vous accomplissez et nous accomplissons tous ensemble une œuvre collective alchimique. Cela est la grande différence en ce temps précieux de la Terre qui est illusoire bien sûr mais qui permet au temps de rejoindre l'espace et à l'espace de rejoindre le temps. De là résulte la joie, la liberté et l'évidence. Alors, quel que soit votre emplacement d'aujourd'hui, progressez simplement dans cette acceptation. Ne mettez pas vos perceptions, vos vibrations ou même vos vécus en avant même si c'est important de témoigner et de dire. Mais l'important est la résultante et la résultante elle n'est plus au niveau individuel. Elle concerne le collectif. Vous le voyez au niveau des éléments, vous le voyez au niveau de la Terre et du Ciel. Et tout cela se dirige avec de plus en plus d'intensité vers l'événement collectif. Tout le reste n'est que relatif et le deviendra de plus en plus. L'aspect collectif prime effectivement sur tout aspect individuel. et nous sommes très nombreux à le vivre. Même si cela passe par des moyens virtuels, il y a le moyen au travers du virtuel de toucher le cœur de l'autre bien plus directement que dans les circonstances de l'histoire personnelle. et la magie, elle est là. Il n'y a rien d'occulte dans cette nature. C'est l'amour qui prend tout l'espace. C'est l'amour qui prend toutes les relations et toutes les communications. Peux-tu poursuivre ? Un témoignage. Un témoignage. il me vient l'envie de partager ceci avec vous. Nous sommes ici témoins de personnes dont la voix est parfois exibérante. Mais la voix originelle traverse la personne et est colorée par celle-ci. Nous ne les trouvons peut-être pas tous avec des loupies tralala et peut-être elle peut aussi être très très, réservée, très très timide et c'est pendant 13 ans. Qu'est-ce que je vis et ressens ? Qu'en pensez-vous avec vous en l'auteur du cœur Marie ? Bien aimé, ainsi que je l'ai dit, ma réponse sera courte. Oui, bien évidemment. La joie, cette joie sans objet peut avoir différentes manifestations et expressions. Depuis la simple sérénité jusqu'à l'exubérance. L'important n'est pas la manifestation de cette joie dorénavant mais sa diffusion. C'est ce que je viens de dire juste précédemment. Le processus collectif prend le pas sur tout processus individuel. Il y a une conscience et celle-ci se réveille, elle se réunifie, elle concerne l'ensemble de l'humanité et l'ensemble des univers. Alors oui, chacun à travers son histoire et ce personnage qui est là, ce corps de chair qui est encore présent, peut donner de multiples apparences à la joie, de multiples apparences aussi à l'amour. Mais fondamentalement, c'est le même. Et comme l'histoire et le personnage disparaissent de plus en plus, il y a là aussi convergence et unicité de l'amour et de la lumière. Et cela est une œuvre collective de plus en plus. Et c'est bien là le plus essentiel. Ce que je veux dire aussi par là, c'est que la différence de perception, de vécu, d'expérience, de vision, en définitive, ne fait nulle différence car tout converge vers le même point et dorénavant de manière collective de plus en plus chaque jour là aussi. Alors à partir de là, toute notion d'individualité trouvera de moins en moins d'espaces d'expression et de manifestation. cet aspect collectif par manger, absorber l'essence ou accueillir qui crée la démultiplication à la fois le déploiement et le repliement. Tout cela se passe au cœur du cœur et au-delà de toute vision comme de toute expérience. Seule la résultante va prendre toute la place. C'est cela l'évidence de l'amour qui traverse toute personne, toute histoire comme tout le monde. C'est la seule vérité, vous le savez et vous le vivez. Même si individuellement il vous en semble encore en être éloigné la progression collective est telle que vous ne pourrez pas l'ignorer bien longtemps. Alors soyez patient, soyez dans cette foi inébranlable surtout si vous n'en vivez rien encore parce que vous allez le vivre et de manière de plus en plus rapprochée justement par cette notion collective de conscience christique que vous avez déployée. On peut dire donc que tout va se dérouler avec de plus en plus d'amplitude et d'intensité à tous les niveaux ne laissant que peu de répit et de repos mais il y aura une légèreté nouvelle et une liberté nouvelle à chaque jour et à chaque acceptation que vous réalisez. l'idée la manifestation de l'amour de la joie va devenir de plus en plus claire pour ceux qui le vivent comme pour ceux qui ne le vivent pas. C'est-à-dire que vous ne pourrez pas l'ignorer si vous ne vivez pas et le simple fait de le voir et même de vous sentir parfois dépité de ne pas le vivre ne peut que vous en rapprocher. Et c'est exactement ainsi que cela se passe. Il ne peut en être autrement. Bien-aimé, petit poursuivre. Pourquoi Abba a-t-il besoin d'un média pour transmettre des messages aux gens ? Pourquoi Abba ne transmet-il pas ces messages directement aux personnes ? Bien-aimé. Même si tu regardes le Christ au sein de l'histoire, si cela n'avait pas été écrit et même transformé malgré tout, le message se serait perdu. Qui est capable aujourd'hui ? Excepté tous ceux qui ont accueilli Abba et qui se sont découverts Abba. qui est capable d'entendre Abba s'il ne fait avant le silence de sa personne, de son histoire, de sa vie et de ses mondes et de ses projections. La diffusion d'Abbas n'a pas besoin d'Abbas. Dès l'instant où l'un de vous devient ce qu'il est réellement et au-delà de l'illusion de la forme, c'est-à-dire Abba, est absolu, ultime, alors il est le relais d'Abbas, il est lui-même Abba. Abba s'exprime au travers des circonstances de la vie de chacune de vos vies puisqu'il est présent en chacun de vous même si vous ne l'avez pas reconnu. Et l'effet de la multiplication est bien plus important aujourd'hui au temps du Christ. A l'époque, il a fallu en termes linéaires un certain temps pour que le message soit connu et très peu de temps pour le transformer malheureusement. la démultiplication qui est offerte aujourd'hui tient à la fois et justement de vos moyens de communication modernes qui assurent une propagation du champ de la liberté beaucoup plus évidente. La propagation que vous avez obtenue et le déploiement de la vérité est dorénavant de loin supérieure à tout ce qui a pu exister en ce monde parce que justement ces moyens dits modernes tout autant illusoire qu'ils soient ont permis aussi de mener à bien la découverte votre découverte. L'événement collectif quelle qu'en soit la teneur lui sera un message de l'amour en même temps pour chacun où qu'il soit sur la planète il ne peut pas y avoir de meilleure synchronicité mais dans le brouhaha du monde dans le brouhaha des croyances et des illusions il ne peut y avoir d'accord en aucune manière et donc Abba ne peut être entendu que par des mécanismes collectifs mais aussi que vous réalisez les uns dans les autres c'est cela qu'il démultiplie ce n'est pas Abba lui-même qui a besoin d'être entendu de partout mais c'est chacun de vous qui a besoin de se retrouver en chacun et de partout et c'est vous qui le faites vous n'avez pas besoin de suivre ni Abba ni qui que ce soit puisque justement cela vous est offert aujourd'hui à l'intérieur de vous il n'y a aucun préalable aucune condition et chaque jour cela est de plus en plus vrai alors vous n'avez pas besoin ni d'Abba ni de ces mots mais vous avez besoin de l'intelligence de la lumière et de la conscience christique et c'est celle-là qui est active Abba ne fait que vous proposer ce qui est au-delà des archétypes dans lesquels vous pouvez vous reconnaître avec aisance sans être arrêté par quelque dieu ou quelque histoire que ce soit mais nous n'allons pas revenir là-dessus c'est ce qui a été réalisé durant le mois de mai et de juin la matrice binaire a été remplacée par la matrice christique cela a été énoncé clairement vous en voyez les résultats aujourd'hui et ce qui est important ce n'est pas Abba qui parle mais ce qui est important c'est que chacun de vous accueille l'humanité tout entière tout le reste découle de là peux-tu poursuivre bonjour Abba j'absorbe j'accueille mais je ne ressens pas la joie cela peut être dû au fait que je ressens très très fort les vibrations puis dit nous a dit de ne pas porter l'attention sur les vibrations car cela serait un frein à la joie les vibrations sont tellement puissantes que je n'arrive pas à en détourner mon attention au fur et à mesure du processus d'absorption elles vont fonctionner comment faire merci Abba bien aimé il n'y a rien à faire le processus vibratoire est l'interfassage entre l'éphémère et l'éternel il traduit bien évidemment une montée vibratoire et une expansion de ta conscience même si tu ne ressens pas les essences absorbées l'efficacité est bien réelle ne serait-ce que par le processus vibratoire alors n'en cherche pas un quelconque avantage personnel car je te l'ai dit à travers toutes les réponses précédentes le processus est collectif dorénavant est-ce que vous ne vivez pas vous un frère le vivra et vous le vivrez à votre tour n'en faites pas une affaire personnelle que cela soit sans vibration sans perception que cela soit dans la vibration dans la joie nue cela ne fait aucune différence et ne faites d'ailleurs aucune différence entre celui qui absorbe et qui ne vit rien et celui qui vibre celui qui ressent et celui qui voit parce que les faits au-delà de votre vécu intime et personnel va bien plus loin et il correspond au collectif et c'est cela qui est le plus important alors ne vous posez plus la question de savoir si vous vibrez si vous sentez si vous le vivez ou pas faites-le même si vous n'en vivez rien cela se fait de toute façon par la conscience christique vous n'avez pas à vous poser de questions même de ressenti ou d'efficacité parce que l'efficacité est totalement réelle sur le monde au niveau collectif et c'est ça le plus important parce que tout cet affaire collectif vous reviendra bien sûr alors même s'il n'y a pas de joie au sens nu s'il y a seulement ce processus vibratoire qui prend la poitrine ou tout le corps il y a efficacité et la résultante en sera nécessairement la joie mais en ce moment et à travers ce que je viens de dire le plus important est quelque sorte d'alimenter le collectif bien plus que tout le reste et vous recevrez un retour même si cela est décalé n'envisagez aucune différence ni aucune supériorité ni intériorité mais simplement des moments différents et plus adaptés à chacun rien de plus et rien de moins et à partir de là bientôt très bientôt nous vivrons cela tous ensemble de manière collective indépendamment de tout rendez-vous indépendamment de toute réunion et à ce moment là la conscience une collective se lèvera et s'élèvera ensemble précipitant l'événement vous êtes à l'orée de cela parce que vous êtes de plus en plus nombreux à être en résonance en absorption ou à manger ou à être mangé peu importe les mots que vous employez mais la résonance et la réciclocité se fait de plus en plus jour seul cela doit vous intéresser et non pas de savoir si vous vivez la joie ou pourquoi vous ne vivez rien pour l'instant parce que même si vous ne vivez rien vous oeuvrez pour le collectif soyez-en assuré et vous en toucherez bientôt les bénéfices ce que je veux dire par là disait autrement ne cessez plus jamais d'accudir quels que soient vos regards et quels que soient vos pensées là aussi comme disait le commandeur mettez l'amour devant non pas en projection mais à l'intérieur de vous soyez doux avec vous-même soyez doux avec chacun parce que l'amour est douceur et qu'il est de plus en plus collectif et j'entends collectif non pas la multitude mais l'unité qui se retrouve et se revient dans la période qui s'ouvre dans cette deuxième quinzaine de juillet il vous appartient de vous donner des rendez-vous quand vous le souhaitez mais aussi il vous appartient au dehors de tout rendez-vous dans chaque attitude chaque regard chaque acte chaque réflexion ou chaque pensée de votre vie de mettre ce principe de réciprocité de résonance d'absorption appelez-le comme vous voulez au devant de tout car il est au devant de tout et cela va vous apparaître de plus en plus nettement peut-il poursuivre bonjour appart j'ai toujours des difficultés avec l'idée de manger l'eau peut-être parce que cela me rappelle une forme de prédation à laquelle bien sûr j'ai certainement participé je préfère l'idée d'accueillir l'essence de l'eau en mon coeur que je ressens alors comme une coupe qui reçoit il n'y a donc pas d'acte de volonté mais simplement celui d'accueillir quand je rencontre physiquement une personne le sourire et le regard sont comme une invitation qui est de liberté à celui ou celle que je croise je constate d'ailleurs que ce terme de manger l'eau choque un certain nombre de frères et sœurs et je les comprends qu'en pensez-vous ? Bien aimé l'ensemble de ce que j'ai dit ce soir répond à ta question cette notion de résonance et de réciprocité d'accueil de l'autre accueillir l'autre c'est aussi le manger car celui que tu manges tu le libères et l'important étant effectivement cet accueil les uns dans les autres encore une fois ne soyez pas figé par les mots quels qu'ils soient car ce que vous constatez c'est ce qu'il se déroule qui est bien plus important que de définir le concept préalable c'est cette notion d'accueil effectivement comme tu le dis cet accueil qui peut aussi bien se traduire par le silence par le regard par les mots que par un témoignage ou par le fait de réabsorber l'essence de l'autre peu importe car tout cela se résume en une seule chose l'amour est partout et devient de plus en plus présent et c'est cela qui est le plus important alors emploie le mot que tu veux mais l'important c'est comme tu le dis ce regard d'amour cette intention d'amour qui prend le pas sur tout le reste c'est à cela que tu mesures le déploiement de l'amour en toi et non pas par les mots et cela vous êtes de plus en plus nombreux à le constater alors à partir d'aujourd'hui quel que soit ce que vous voyez ce que vous vibrez ou quelle que soit l'absence de toute perception ne cherchez pas l'efficacité au travers de votre individu mais voyez l'efficacité au travers du collectif la façon dont cela progresse et vous réunit et vous réunifie les conséquences bien sûr comme vous les avez déclenchées vous même sur les éléments au mois de mai et de juin parce que plus vous mettez l'amour devant dans toutes les circonstances de votre vie plus le feu de l'amour va tout consumer ce qui n'est pas vrai avec évidence là aussi sans effort ce qui est important c'est bien donc le résultat et ce résultat au niveau collectif et non pas individuel car là aussi vous allez comprendre qu'en l'amour vous ne pouvez penser que collectif et ce collectif n'est pas une multiplicité mais une résonance multiple aboutissant à la même unité tout le reste vous paraîtra dans quelques jours bien plus accessoire et bien plus futile qu'est-ce que vous croyez encore aujourd'hui peux-tu poursuivre ? Bien-aimé continue à rire et à pleurer sans raison ainsi est l'amour il n'a pas besoin de raison ni pour te faire rire ni pour te faire pleurer dans l'un comme dans l'autre cas il y a déploiement et repliement il y a oscillation non pas entre le un et le multiple mais d'ores et déjà entre le un et le zéro cette légèreté de l'amour est effectivement cette alternance parfois de rire et de larmes certaines situations et certains états peuvent même vous sembler saubrenus mais cela ne fait pas de différence non plus je le répète encore une fois les résultats sur l'ensemble de la conscience humaine sur l'ensemble du collectif humain est bien plus important que vos visions et vos vécus ou vos vibrations ou que vos absences de perception cela va vous apparaître de plus en plus distinctement et là il est important maintenant peut-il poursuivre bien aimé cela a été expliqué durant de nombreuses années en ce qui concerne le karma dire qu'il n'existe plus n'est pas tout à fait la vérité il existe pour celui qui se considère comme une personne et qui se croit inscrit sous la loi de dualité d'action-réaction dans l'incarnation le karma n'existe plus dès l'instant où il n'y a plus personne où il n'y a que l'amour et l'état de grâce quelle est la deuxième partie de la question concernant quoi ? je répète la question oui j'aimerais savoir puisque la réinformation n'existe plus qui sont les âmes de ces bébés qui naissent tous les jours et à quoi ça reste de ces naissances puisque c'est la fin comme cela a été dit aussi vous êtes innombrable à vouloir assister au travers de la chair au spectacle de l'amour alors il y en aura de plus en plus jusqu'à l'ultime moment cela rime simplement à éprouver la joie de la liberté et la joie de la vérité au travers d'une forme périssable qui ne fait que passer cela est dans le grand intérêt c'est aussi de permettre à d'innombrables consciences d'expérimenter la différence entre ce corps périssable où la liberté est réduite de manière extrême et de vivre la liberté totale tout en ayant vécu au préalable même si cela est un petit enfant la liberté relative de ce corps et comme tu le sais la terre est le théâtre de la résolution de la création et de la décréation alors bien évidemment l'ensemble des consciences n'ayant pas de forme se précipite depuis d'innombrables univers et multivers afin de vivre avec vous au travers de la chair la liberté que tu poursuives nous sommes arrivés au terme de la session je vous remercie merci à tous alors bien aimé je rends grâce pour votre accueil que cela soit en direct ou en différé cela ne fait pas de différence j'aimerais simplement terminer par ces mots l'amour n'est rien de ce que vous pouvez imaginer ou vous représenter de connaissable en ce monde l'amour est rire et joie et larmes il est légèreté il est évident et il est de plus en plus collectif et en c'est cela qui est majeur aujourd'hui et c'est cet aspect collectif et unitaire même au sein et au travers de votre forme qui est l'oeuvre la plus aboutie de la création retrouver malgré la forme malgré les différences malgré les croyances et les habitudes malgré les origines multiples le même et unique amour se révèle sans faire aucune différence là est la majesté de l'amour c'est évident ce qui grandit en chacun n'oubliez pas de poursuivre avec amplitude que vous le nommiez accueil absorption ou manger rappelez-vous que ce qui est important c'est la résonance et la réciprocité qui se créent et qui se démultiplient à l'infini alors employez les mots que vous voulez mais mettez toujours l'amour au-dedans et au-devant en chaque circonstance tout le reste se déroule automatiquement de lui-même avec de plus en plus de majesté que vous pourrez constater aussi bien au niveau collectif que pour vous-même voilà ce qu'abat avait à échanger avec vous il y a une période qui s'ouvre aujourd'hui qui va être très intense dans le vécu de l'amour dans le vécu des événements de la terre aussi mais n'ayez crainte car quelque soit l'amplitude qui sera vécue l'amplitude d'amour sera toujours plus vaste quelle amplitude de la scène de terre alors ne faites plus de différence quelles que soient vos perceptions vos vécus ou vos absences de vécu et de perception parce que je le rappelle et cela sera mes mots de la fin l'aspect collectif de l'amour est unitaire prend le pas sur toute individualité il n'y a personne de supérieur il n'y a personne d'inférieur il y a toujours le même amour chacun de vous est Abba Abba étant chacun de vous comme l'ensemble de la création est présente en chacun de nous sans différence et sans distance et c'est cela que nous mettons à jour chaque jour un peu plus alors permettez à Abba en chacun de vous de bénir tout autre en cet instant comme en tout instant Abba vous remercie de votre présence de votre écoute et de votre accueil mais rappelez-vous aussi que cet accueil se réalise entre chacun de nous même si nous ne connaissons pas au travers de la forme il n'y a plus de différence non plus alors Abba va maintenant faire le silence je reviendrai m'exprimer à chaque quinzaine ou en fonction du déploiement de l'amour Abba en grâce à chacun Abba est présent au chacun en la même grâce et avec la même constance Abba vous saigne depuis le cœur du cœur de l'amour de l'amour de l'amour de l'amour Sous-titrage ST' 501